Salut à tous, on va étudier un riff avec de temps en temps un peu de rythmique et un petit soli à la fin, c'est un morceau de Injui Mals Dim, alors excusez-moi pour l'accent, vous savez très bien que je ne sais pas trop parler anglais, et j'ai tiré ça du morceau Rising Force, allez c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Allez, on va un petit peu décortiquer et c'est parti en fait. Alors ce que j'ai voulu un petit peu travailler, c'est la technique du palm mute. Donc vous mettez votre pomme de la main contre le chevalier, et puis il faut trouver le juste milieu, là il n'y en a pas, et là il y en a. Pour le son vous mettez une distorsion, moi j'ai mis Plexi Crunch de chez Nuxe pour émuler le son Marshall, donc ça donne ça, on part sur un hammer. Voilà pour la technique, c'est du palm mute, vous virez sur la tablature pour travailler tout ça, ensuite on va passer, alors sur la tablature il me semble que j'ai marqué Chorus je crois, on va passer aux accords, en fait on est sur du La 5, Ré 5, Sol 5, Et là on passe sur Ré dièse avec une quinte bémol, ensuite on va avoir deux mesures, on va jouer des blanches en fait, donc ça donne ça, 1, 2, pardon, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Alors ça sent la mineure harmonique de La en fait, après on reprend nos mesures, attendez je regarde ma partoche, ouais c'est ça, nos accords de La, et là on va lâcher les deux cordes à vide pour aller sur le Sol, notre dièse 5 avec un tablature, et ensuite on va jouer les deux notes sur la 6ème case, et ensuite on va avoir, alors c'est tout à hammer, pardon, 12ème case, donc je le refais, ça donne ça, voilà pour ce truc, donc je l'ai fait en gros, je crois que c'est à 100 la noire, mais normalement ça va 200 fois plus vite, donc c'est vraiment pour travailler cette technique, ok, donc je vous mets le backing à la même vitesse que la vidéo, et après avec un métronome, c'est à vous accéléré, voilà, allez, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501